Avant de commencer, n'hésite pas à mettre un pouce, à t'abonner et à activer la cloche si tu aimes ce genre de contenu. Hey, salut tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour parler de tous les types de Pokémon. Et là, vous allez me dire, ah bah oui, ça je connais, Rutra, il existe 18 types dans Pokémon ! Alors oui, effectivement, il existe les 18 types classiques que tout le monde connaît, allant du type normal au type fait, et permettez-moi de pas trop m'attarder sur eux. Ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'il a existé d'autres types dans la saga officielle de Pokémon. Et je vous arrête tout de suite, je parle bien de la saga officielle de Pokémon, pas de romhack ou de fangame, comme par exemple le Pokémon Uranium et son type nucléaire étant faible à tous les 18 types. Non, aujourd'hui, on parle bien d'autres types qui ont été présents dans Pokémon, dans la saga principale ou non, et on va commencer avec... Le type obscur ! Et oui, à la base, le type obscur, c'est bien un type à part entière, bien différent des Pokémon obscur de Pokémon GO, qui ont simplement un boost sur leurs attaques et une baisse de leur stade de défense. Le type a été introduit dans Pokémon Colosseum et sa suite Pokémon XD, le souffle des ténèbres, et ce type est en réalité bien différent d'un type classique. Défensivement, un Pokémon obscur garde son type de base, donc par exemple un Capoeira obscur sera bien de type combat, le type obscur, c'est surtout un type d'attaque. En effet, dans Pokémon Colosseum et Pokémon XD, chaque Pokémon obscur aura dans son movepool des attaques obscures. Et d'ailleurs, dans Pokémon Colosseum, il n'existe qu'une seule attaque obscure, charge noire, puis sera ajoutée 17 autres attaques obscures dans Pokémon XD, comme le fameux aéronoir exclusif aux loupiers obscurs. Ces attaques ne bénéficient d'aucun stab. Alors le stab, c'est quoi ? Si un Pokémon a le même type que son attaque, alors il va faire plus de dégâts avec cette attaque. Et enfin, les attaques obscures n'ont aucun PP, vous pouvez les faire autant que vous voulez. Elles peuvent être physiques, spéciales ou de support, mais là où ça va nous intéresser, c'est sur leur super efficacité. Et là encore, il va y avoir une différence entre Pokémon Colosseum et Pokémon XD. Dans Pokémon Colosseum, le type obscur est totalement neutre sur tous les types. Mais dans Pokémon XD, le type obscur devient super efficace sur tous les Pokémon qui ne sont pas obscurs, et résisté par tous les Pokémon obscurs. Ce qui en fait le seul type de capacité à ne jamais occasionner de dégâts neutres. On notera aussi qu'en dehors de ces deux jeux et de Pokémon Go, on a pu voir un autre Pokémon obscur dans un autre jeu, le fameux Shadow Mewtwo de Pokken. Mais vu qu'il n'y a pas vraiment de type dans ce jeu, au final c'est surtout pour le look et Kalebanger. Les types Bird et Bug Pour cela, j'avoue je triche un peu. Le type Bird, c'est un type qui n'a été donné qu'à deux Pokémon, et encore dans les versions américaines de Pokémon rouge et bleu, ça va peut-être raviver des souvenirs à certains, je parle de Missingno et M00. Et pour les plus jeunes, ce sont des Pokémon Bug qu'on pouvait rencontrer dans les premiers jeux. Ah, la fameuse rive droite de Kramoisille. Chez nous, Missingno avait le double type Bug normal. Et quand je parle du type Bug, je parle bien du type Bug et pas du type Insecte. Pour faire simple, le type Bug, c'est un type différent des 18 types classiques qui n'apparaît qu'à la suite d'un Bug ou d'un appareil de triche. Pour comprendre d'où vient ce type Bug, il faut s'intéresser au codage des jeux Pokémon, et je vous préviens tout de suite, j'y connais rien. Mais de ce que j'ai compris, les types sont stockés dans un index de 256 emplacements, 4096 à partir de la troisième génération, mais vu qu'encore aujourd'hui, on a moins de 20 types, de nombreux emplacements sont inutilisés ou vides, ce qui donne un type Bug quand quelqu'un tente de les faire apparaître. Bref, le type Bug, c'est un type complètement bugué. Pour revenir sur le type Bird, c'est surtout un type existant dans les codes des jeux de la première génération. Il disparaît totalement à partir de Pokémon or et argent, et vu son nom, on imagine que c'était un prototype du type Vol, abandonné car peut-être pas assez large. Le type Bird aurait directement catégorisé des Pokémon oiseaux, là où le type Vol représente plus un élément. Je veux dire, imaginer si un sécateur avait été un Pokémon oiseau, ça fait quand même un peu bizarre. Une critique qu'on peut clairement faire au type Dragon, qui, à mon sens, représente plus une espèce qu'un élément. Et bien sûr, vu que c'est un type qui n'existe pas vraiment, il n'a aucune faiblesse, résistance, immunité, et il n'existe aucune attaque Bird. Le type Stellaire Petit saut dans le temps, puisqu'on va parler du dernier type qui a été introduit dans la saga Pokémon, le type Stellaire, qui est arrivé avec le deuxième DLC de Pokémon, Écarlate et Violet. Et en réalité, le type Stellaire, ça ressemble quand même pas mal au type obscur dont on vient de parler juste avant. Dans Pokémon Écarate et Violet, on peut terracrystalliser un Pokémon, lui permettant de changer de type défensivement, et offensivement lui offrant un autre stab sur le type du terracrystal. Par exemple, si je terracrystallise de type acier un Galam, défensivement il sera de type acier, et offensivement il aura un stab acier en plus de ses stabs Combat et Psy. Le type Stellaire est un type qu'on ne peut avoir que via la terracrystallisation. Défensivement, un Pokémon terracrystallisé stellaire conservera ses faiblesses et résistances d'origine, offensivement, le type Stellaire offre un stab sur les 18 types, mais une seule fois. Et il n'existe que deux attaques qui peuvent être de type stellaire si votre Pokémon est terracrystallisé stellaire, à savoir Terra Explosion et Psy Terra Stale, qui sont toutes les deux super efficaces uniquement face aux adversaires s'ils sont eux aussi terracrystallisés. Et c'est justement ce détail qui me fait énormément penser au Pokémon obscur. Personnellement, j'aime pas trop le type stellaire. Je trouve que c'est un type obscur en plus compliqué et c'est quand même un peu dommage. Le type inconnu On revient vers un type un peu bugué, même si vous allez voir que c'est quand même très éloigné des types Bird et Bug. Le type inconnu était un type présent de la deuxième à la quatrième génération, totalement neutre face aux autres types, qui servait principalement à montrer le type d'un Pokémon ou d'une attaque qui n'avait pas de type. On peut notamment voir des attaques de type inconnu dans le movepool des Pokémon obscurs, sur les capacités non obscures en attente de déblocage, mais aussi sur les oeufs de la troisième génération. On peut aussi parler de l'attaque Malédiction, qui jusqu'à la cinquième génération était de type inconnu, mais aussi de Aérolam et Faucheuse, deux attaques exclusives au premier jeu Pokémon Donjon Mystère. D'une certaine façon, même si Lut est de type normal, en réalité elle est plus assimilée au type inconnu étant neutre sur tous les Pokémon, mais à mon avis ce type a été retiré car il faisait un peu trop buggé. Les types du JCC Enfin, on va terminer avec les types du jeu de cartes Pokémon, qui sont bien différents des autres jeux. Car oui, aujourd'hui le JCC ne comporte que 10 types qui vont regrouper les 18 types classiques. Et parmi eux, il y a 3 types qui n'existent que dans le jeu de cartes, à savoir le type incolore, regroupant des Pokémon de type normal et vol, le type obscurité, regroupant des Pokémon de type ténèbres et poison, et le type métal, qui au final est un nom dérivé du type acier. A ces 3 types vont s'ajouter le type plante, regroupant les Pokémon de type plantes et insectes, le type feu, le type eau, regroupant les Pokémon de type eau et glace, le type électrique, le type combat, regroupant les Pokémon de type combat roche et sol, le type psy, regroupant les Pokémon de type psy, spectre et fée, et le type dragon. Alors vraiment, les types dans le jeu de cartes Pokémon sont complètement à part, surtout que de ce que j'ai vu, les Pokémon n'ont qu'un seul type, et par exemple, Absol et Arbok vont avoir le même type. Ça donne aussi des trucs marrants, comme Ammonistar de type combat mais faible au type plante. Encore une fois, les types dans le jeu de cartes, c'est un sacré bordel, du coup je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais il existe bien 3 types qui existent dans ce jeu et qui n'existent nulle part ailleurs. Alors, on va pas se le cacher, tous les types dont je viens de parler, ils sont bien différents de ceux qu'on a l'habitude de voir, et c'est sans doute pour ça qu'on les voit très peu. À part les types du jeu de cartes, qui sont surtout là pour simplifier, on parle de types présents dans à peine quelques jeux. Et entre les types qui sont plus issus de bugs, et ceux qui n'ont aucune faiblesse et résistance, qui sont plus des types liés aux attaques, bah ça m'étonnerait qu'on les voit revenir. Même si, maintenant que j'ai appris cette histoire d'index des types, bah ça m'étonnerait absolument pas que dans de futurs jeux, on ait d'autres types comme ça, un peu particuliers, comme le type stellaire, qui n'ont pas forcément une résistance ou une faiblesse, mais qui sont plus au final liés à des mécaniques comme le terra-crystal ou la méga-évolution. En tout cas, j'espère vous avoir appris quelques petits trucs, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, vous abonner et activer la cloche pour ne rien louper les prochaines vidéos, enfin, en lien dans la description, il y a tous mes réseaux sociaux pour ne rien louper de mon actualité, et sur ce, moi je vous dirai à la revoyeur pour de nouvelles aventures. Salut les amis ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz